Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi, déjà le 3 janvier 2024, 9h01, heure du Québec, avec une nouvelle quand même qui nous annonce un peu ce que va être 2024 et la couleur de 2024, ça va être une année de conflits, une année de déplacement de population incroyable, ça va être une année qui va être très difficile de traverser, comment elle va finir, je ne sais pas, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais il y a beaucoup de perturbations, on n'est pas encore touchés, nous autres, on n'est pas la possibilité de réaliser à quel point beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, on parle de la population ordinaire, souffre partout, dû au résultat des décisions de notre classe dirigeante qui n'est pas élue. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui contrôlent la planète, des gens qui ne sont pas élus. Tu sais, tu as comme l'impression des fois que, bon, les ressources naturelles, ça appartient aux Québécois, ça appartient aux Français, c'est des ressources qu'il y a dans ton pays, mais tout ça, c'est une illusion, c'est de la poudre aux yeux. Tout appartient à des groupes d'intérêts privés, tout appartient à l'industrie, le complexe industriel mondial qui se résume à pas beaucoup de monde, qui au fil des années ont pris la possession de tout. Puis souvent, on va utiliser le complexe militaro-industriel aussi pour arriver à nos fins, encore là, du monde non élu. Si tu penses à des agences qui t'envoient en guerre comme la CIA, le Pentagone, et on en passe et on en passe, c'est tous des gens qui ne sont pas élus. Tu peux penser aussi au Forum économique mondial qui a une emprise sur les gouvernements, sur les élus, hein, qui sont tous passés pour la plupart dans son univers, dans sa sphère et ont été choisis et programmés avec l'agenda de ces gens-là, de cette élite-là, qui n'est pas élu. Des gens comme Bill Gates, pas élus, qui ont une influence incroyable. On se demande pourquoi on écoute ce gars-là quand tu as des milliers de vrais scientifiques qu'on n'écoute pas. Par exemple, ça ne veut pas dire que, fondamentalement, ça ne pourrait pas être une bonne personne, mais il ne faut pas que tu oublies que c'est tout le même monde qui ont fréquenté aussi Jeffrey Epstein, dont Bill Gates, qui, en pleine télé, a dit « je regrette d'être, oui, mais il dit, il est mort, mais il est mort maintenant. » Donc, il dit, il faut faire très attention en voulant dire, tu sais, c'est comme il y a des messages. Melinda Gates a quitté Bill Gates parce qu'elle n'était pas capable de vivre avec ça, le fait que Bill Gates soit allé visiter Jeffrey Epstein tellement de fois avec toutes les allégations qui tournent autour de ça. Il y a la liste des noms qui vont être publiés, on les connaît presque tous. Puis tout le monde se demande, Jeffrey Epstein, il est allé chercher son argent où? Il n'y a personne qui sait d'où vient l'argent de Jeffrey Epstein, qui était vraiment très riche. Ça vient d'où, cet argent-là? Donc, c'est tout ce même monde-là. Donc, tu peux te faire traiter de conspirationniste tant que tu veux quand tu amènes des questionnements comme ceux-là, mais comment tu peux faire confiance à quelqu'un? Comment tu peux remettre la santé du monde africain, par exemple, dans ses implications en Afrique, à quelqu'un qui n'est pas élu? On ne connaît pas vraiment le background de Bill Gates. Puis tu apprends qu'il a visité Epstein bien souvent. Comment ça se fait que tu es dans ce... Toi qui es supposé être un philanthrope, presque la représentation de la divinité, mais tu t'es retrouvé tellement de fois avec Jeffrey Epstein, et dans son avion, et en sa compagnie, et sur son île. Comment est-ce qu'on peut te faire confiance? Puis c'est tout ce même monde-là. Tu peux penser au Clinton, tu peux penser à tous les noms qui vont sortir, mais il y en a plein qui ne vont pas sortir non plus, tu le sais. Puis tu as même sa femme qui a dit « Moi, je ne suis pas plus capable de vivre avec ça. » C'est une des raisons principales pour laquelle Melinda Gates a quitté Bill Gates. Ça doit être que c'est assez important. Donc, comment tu peux faire confiance? Tu sais, c'est parce qu'on ne peut pas le comparer à Mère Thérésa, là, quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut avoir un peu de jugeote. Puis c'est comme ça, sur toute la ligne. Comment tu peux faire confiance aux médias qui, pendant la première guerre du Golfe, la deuxième, surtout la deuxième, t'ont menti et ont propagé le mensonge de l'arme de destruction massive, des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Puis il y en a plein d'autres exemples. Les médias ne sont pas là pour te renseigner, les médias sont là pour te contrôler et t'endoctriner. Pendant des années, ils nous ont tous traités, ceux qui abordaient ces sujets-là, de conspirationnistes, supposément même l'avion de Jeffrey Epstein, l'ETA Express, ça n'existait même pas, l'île encore moins. Puis tout le reste, c'était toute la fabulation. Donc, là, je reviens à ce que je voulais vous partager. Tout ce beau monde-là, qui est non élu, nous amène de la perturbation, nous amène du chaos pour la population mondiale. Et là, c'est en train de prendre une autre tournure, puis on le savait. C'était juste une question de temps. Israël tue le plus haut dirigeant du Hamas à Beyrouth, contrôlé par le Hezbollah. Donc, ils sont rendus là. On se pose la question, est-ce qu'ils vont envahir le Liban? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec le Hezbollah, le sud-Liban? Alors, Israël aurait frappé un quartier général terroriste du Hamas à Beyrouth, au Liban, suscitant les craintes d'une spirale de conflits qui pourraient attirer davantage le groupe Hezbollah, soutenu par l'Iran, dans cette guerre ouverte. Ils ont tellement peur de nommer ça, une guerre, ils parlent de conflits. Moi, je ne sais pas, mais quand il est rendu à 40, je ne sais pas, 35 000 morts du côté palestinien, plus Israéliens, on connaît le nombre des victimes du 7 octobre 2023 qui a déclenché cette opération-là militaire qui est devenue une guerre ouverte contre le Hamas. Mais je ne sais pas, on est rendu à 30 000 morts, 40 000 morts au total avec plein d'autres morts qui sont associés à ça dans les pays voisins, avec la suite de ces attaques-là. Je ne sais pas, on peut vraiment parler d'un conflit, 40 000 morts, un conflit. Ce monde-là, tu vois comment les médias sont vraiment très bizarres. L'Agence nationale de presse libanaise a déclaré que quatre personnes ont été martyrisées et un certain nombre d'autres blessées lorsque le bureau de Hamas a été pris pour cible. La frappe visait Dahieh, un bastion du groupe terroriste Hezbollah soutenu par l'Iran, dans la banlieue du sud de Beyrouth. Israël n'a pas assumé la responsabilité de l'explosion et les informations locales n'ont pas pu être confirmées. Un responsable américain de la défense a déclaré au Washington Post que Tsaïn était responsable de la frappe. Selon la télévision du Hezbollah, le vice-président du bureau politique du Hamas a été tué dans l'attaque et des images de la suite ont montré un grand incendie brûlant dans les rues jonchées de décombre. Le Hamas a confirmé l'affirmation. L'information plutôt annonçant qu'Al Arouri ainsi que deux dirigeants de la branche armée du Hamas avait été assassiné à Beyrouth. Donc, là, on s'en va dans une autre dimension. Puis, ce n'est pas celle qui va améliorer nos vies, ça c'est certain. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis j'en ai plein d'autres à vous partager, d'autres nouvelles concernant cette région-là qui démontrent que ça sent une confrontation, peut-être ultime entre Israël et ses voisins. Le temps va nous le dire, mais ça sent vraiment la poudre à canon.